Nous sommes fiers de notre équipe qui est à la Côte d'Ivoire, qui a fait une belle prestation aujourd'hui. Nous sommes fiers encore qu'ils ont gagné le but et on espère que le match prochain contre le Maroc, nous allons faire une belle prestation et deux buts à zéro, c'est sûr. C'est la Côte d'Ivoire, c'est les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe, donc là il faut faire preuve d'expérience et là c'était un match d'expérience et les éléphants ont prouvé qu'ils sont à la hauteur de leur tâche et donc voilà c'était la victoire et là nous avons récupéré tout fait pour prendre les trois points et les trois points qui sont très importants, qui nous vont permettre, ça n'a pas été facile, il faut reconnaître, mais là quand même nous allons nous asseoir et réfléchir et voir comment faire face au match du Maroc que nous devons le ventre du prochain. Pour ce match comme vous avez constaté, c'est un match qui était quand même à la portée des éléphants, vous avez vu que sans forcer nous avons gagné, nous avons gagné sur le score d'un but à zéro, vraiment comme je le dis sans forcer parce que nous attendons des pieds fermes le Maroc, le Maroc pourquoi ? Parce que Hervé Rénard a été notre entraîneur et il nous a par deux fois empêché d'aller encore plus loin et cette fois nous devons lui démontrer qu'il a laissé les éléphants mais les éléphants reviennent encore de plus belles et en tout cas une jeune équipe qui est déterminée à aller le plus loin possible et donc prête à battre Hervé Rénard pour lui démontrer que les éléphants sont toujours là, ils répondent toujours présents. On a commencé la canne aujourd'hui avec une victoire, c'est déjà positif pour la suite de la compétition, voilà. Bon, c'est une compétition, il faut commencer doucement et puis au fur et à mesure et gravir les échelons, c'est ce qu'on a fait. Pour le futur match, on va aborder avec une sérénité, on ne va pas se jeter, on va essayer de négocier les points, voilà c'est tout.